Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 janvier Là il est 9h pile poil Je viens d'amener les enfants, enfin les enfants sont déjà amenés depuis un petit moment Ils avaient école à 8h25 donc ils sont amenés depuis un moment Je suis rentrée, j'ai passé un coup d'aspi partout Je vais passer la serpillère, j'ai rangé la chambre des garçons et regardez Voilà Je range la chambre des garçons, en fait ils la rangent d'eux-mêmes Quand on leur demande Mais là je sais pas, je trouvais ça bizarrement bien rangé tu vois Je vais pour passer l'aspirateur en dessous du lit Voilà, tout ça J'adore les garçons et leur chambre, c'est toute une histoire Bref, donc je vais faire tourner une machine du coup Et je vais passer la serpillère, voilà Ce matin rien de prévu, j'attends des colis C'est après-midi rendez-vous chez le psy, enfin la psy, c'est une femme Comme je vous avais dit dans un précédent vlog, c'est pour Nolan Alors d'abord elle veut nous voir que nous, en fait les parents Et après par la suite elle verra forcément Nolan Donc voilà, j'espère vraiment que ça va pouvoir l'aider La batterie clignote, il faut que j'aille la recharger Mais voilà, j'ai bon espoir que ça puisse l'aider En tous les cas, je croise les doigts Voilà, allez, je vais faire mon petit ménage Et je vais vous reprendre Bon, je viens de recevoir ma commande Makeup Révolution Je vous en avais parlé sur Instagram Makeup Révolution, c'est une marque que j'affectionne de plus en plus Les produits sont vraiment abordables Ils ont des collections, mais regardez-moi ça La famille Pierre-à-Feu Mais moi j'adorais ça Donc en fait ils ont des petites collections comme ça De temps en temps qui sont tellement mignonnes Il y a aussi, bon après moi je suis pas fan de Simpsons Mais celle-là j'ai trouvé trop mignonne Three House of Horror Voilà, là aussi de la même collection Là il y a la collection Aladdin Je sais pas, déjà rien que les packaging Je me dis mais c'est trop joli The Elf Je sais plus comment ça s'appelle exactement là The Elf machin Bref, je vais tout vous ouvrir Et je vais vous montrer, j'en ai vraiment eu pour pas cher Je vous mettrai les prix au fur et à mesure Parce que là je les ai pas de tête Mais c'était vraiment très très abordable J'ai pris une petite pochette Parce que vraiment je la trouvais trop mignonne Les petits motifs comme ça Je connais pas trop moi, tout ça Mais je sais pas, je l'ai trouvé trop mignonne Là la petite pochette là Pour mettre le maquillage dedans Elle est comme ça, toute transparente Donc, alors on va commencer par les pinceaux Oh ils sont vachement doux Il y a un tout petit pinceau de précision là C'est vrai que ça, comme ça J'en avais pas un aussi précis Et puis tous mes pinceaux Ils datent de Matusalem là Donc du coup j'ai dû en jeter pas mal J'ai fait un tri récemment dedans mes pinceaux Voilà, trop cool Ces petits pinceaux ils sont tout doux Voilà la petite pochette En plus c'est de la collection The Simpsons Oh il est beau Il est entièrement mat, il est pas du tout brillant Ça c'est cool Et le petit pinceau qui va avec Ah mais il y a deux embouts Il y a un embout biseauté Et un petit embout arrondi Trop cool ça Trop mignon Oh mais c'est beau C'est beau hein Ouais en multicolore Attention on peut pas mettre tes doigts dessus Regarde maman C'est toutes les couleurs Oh c'est bizarre Oh mais c'est beau Est-ce que tu peux m'en mettre ? C'est trop joli Tiens Quand tu vas t'amuser Non te maquiller Tu pourras mettre ça là Le petit céréal et tout Ah oui c'est la palette où il y en a deux Oh il est trop beau Ah celui-là et celui-là Trop joli Et aussi un autre miroir Ouais et un miroir C'est pour se regarder Trop mignon Oh ça aussi c'est beau Trop mignon Elle est grande la boîte Pour un petit truc comme ça Et là on a pas de miroir Vachement épaisse la boîte Ouais Et donc le dernier produit C'est normalement un golos Un golos Il me semble Ah oui voilà je l'ai trouvé trop beau Regardez-moi la beauté Il y a des paillettes Il y a des paillettes Ouais Attends on va l'essayer Vas-y Je peux mettre Toi tu peux en mettre dessus là Ouais il est discret Ah ouais Si il est mignon Il est discret Il est beau je trouve Est-ce que tu peux en mettre Et je vous dis C'est vraiment accessible Au niveau des prix quoi C'est pour ça que je J'ai vraiment un coup de coeur Pour cette marque Bon du coup je sais pas Si vous pouvez vous rendre compte Mais du coup Vu que j'étais pas maquillée ce matin Je me suis maquillée avec le maquillage Que je viens de recevoir Le gloss il est trop joli Vous avez vu que je commence à avoir un bouton là Il faudrait que je m'épile aussi Mais je suspecte l'implant tu vois Et si ça me donne des boutons L'highlighter c'est celui des pierres à feu C'était celui que je voulais essayer en premier Il est trop beau Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte Mais bon j'adore trop Je vous inclue juste après mon blabla Le retour de course que j'ai fait hier Je voulais exprès filmer Je m'étais dit comme ça Au moins vous l'avez Puisque je comptais filmer Aujourd'hui Et vu que je compte faire les recettes Dont j'ai fait les courses hier Je m'étais dit que comme ça Je vous inclue le retour de course Et ensuite je vous inclue Les recettes que je vais faire J'ai fait la tatin de poireaux courgettes chèvres David il a dit qu'il allait se mettre au régime Parce qu'il a pris du poids Donc Et hier en fait on a fait Hier soir on a fait frites nuggets Et il me dit En fait il en a pris qu'une fois D'habitude il se serait resservi au moins une deuxième Des fois voire une troisième fois Là il en a pris qu'une seule fois Et il a dit j'arrête de manger Je le regarde Je me dis ah bon mais c'est bizarre Qu'est ça ? Ben j'ai décidé de faire un régime J'ai décidé de mieux manger quoi Et je vous avais déjà dit David il adore tout ce qui est mayo, ketchup Toutes les sauces hyper grasses Et genre il en prend pas juste un petit tas Tu vois comme ça Genre il prend la moitié de l'assette Et je dis bah déjà Si tu veux vraiment mieux manger Déjà élimine un peu de mayo T'en prends un peu moins quoi Parce que c'est vraiment Lui vraiment la mayo il en abuse quoi Bref Et j'ai dit bah t'inquiète Demain tu vas pouvoir faire ton régime Il me dit pourquoi Donc je lui explique ce que je vais faire à manger Il me dit non mais attends Je t'ai pas demandé de me faire mourir de faim Là je veux juste Pourriez-vous répéter ? Il dit là je veux juste Un peu perdre de poids Ben j'ai dit bah quoi Ça va être équilibré demain Une tâte un Bon c'est un peu gras Ok mais bon Il y a des légumes Tout Voilà Et vu que lui il aime pas trop Les légumes verts J'ai dit bah t'inquiète Je vais pouvoir te faire perdre du poids Moi je vais dire que des légumes verts Alors du coup pour le retour de course J'ai acheté des filets de cabillot Parce que je vais faire une recette J'ai vu un parmentier de cabillot Avec À la place de la purée De pomme de terre C'était de la purée De potimarron Et ça m'a donné vraiment trop 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 envie Donc je vais faire ça avec Avec du cabillot Alors j'ai juste trouvé un surgelé Parce qu'il n'y avait pas en frais Donc c'est pour ça que je l'ai pris Tout simplement surgelé Ensuite j'ai pris donc la boisson D'Awan Alors tout simplement pour essayer pour le bacha On va voir ça Je vous en dirai plus J'ai pris aussi des filets de limande du nord Parce que ça vraiment Toute la famille adore Donc du coup c'est pour ça que je préfère en prendre Parce qu'au moins Je suis sûre qu'avec ce repas Avec du riz Du jus de citron dessus Une petite salade verte et tout Tout le monde adore Ensuite j'ai pris des poireaux Alors tout simplement Parce que je vais faire une tarte tatin Au poireau Chèvre et courgettes Je vous montrerai également la recette Si je peux Sinon je vous l'inclurai Je ne sais pas Mais ça va être tellement bon J'ai vu ça sur Instagram Que ça m'a donné trop envie Il est un peu sale Des branches de céleri Ça vous le savez J'en prends à chaque fois C'est pour mes soupes J'aime bien rajouter des branches de céleri Avec ça donne vraiment Un goût en plus Et franchement c'est excellent Des buches de chèvres Donc pour ma recette Avec les poireaux Et encore pour une autre recette J'ai pris des frites Des patates spécial frites Ce soir je vais faire des frites maison Avec des nuggets Ensuite j'ai pris du saumon Alors c'était parce que c'était le XXL D'habitude je préfère prendre de la truite Mais là il y avait du saumon en promo Donc j'en ai pris Pareil le parmesan Normalement je le prends toujours râpé Il n'y en avait plus du tout Les rayons étaient vides Donc j'ai pris du parmesan Mais en copeaux Ça fera l'affaire Des carottes Bon bah ça vous le savez J'en prends tout le temps des carottes Ensuite des petites lettres Comme ça à frire Dans la friteuse Aria et les garçons adorent ça J'ai pris des crotins de chèvre Alors ça c'est pour une recette aussi C'est parce que j'ai vu une recette Je ne sais plus Je ne sais plus C'est sur Instagram Mais je ne me rappelle plus du compte Ça s'appelle couteau et Un truc dans le genre En fait il a fait revenir Des morceaux de potimarron Au four Enfin il les a fait frire Enfin il les a fait rôtir plutôt Avec des oignons rouges Et ensuite il a mis des crotins Sur le dessus Avec un filet de miel Et il les a remis un petit peu au four Ça a l'air trop bon Donc je vais faire ça Des petites tomates cerises Bah ça genre on en consomme très souvent Et on en achète tout le temps du coup Là c'est les courgettes Les fameuses là Que j'achète jamais normalement en hiver Elles sont minuscules On dirait frais des cornichons Mais bon bah il m'en fallait Donc j'en ai pris Des petites endives Pour faire des salades d'endives Des échalotes J'ai pris des Des avocats J'avais trop envie d'avocats Des gnocchi à poêler Ça vous doutez bien pour qui c'est C'est pour mademoiselle Des gnocchi à poêler J'ai pris de la crème entière Liquide Des petites sardines C'est une recette en fait Avec comme un genre de bouillon En fait Un bouillon mais avec des sardines Je vous montrerai ça Si j'arrive A vlogger Quand je fais cette recette Sinon je vous Je vous l'inclurai Je vous la filmerai Mais je vous l'inclurai Quand je la fais Ensuite des nuggets Pour ce soir De la fomme d'ambert Ça c'est pour faire une sauce Avec les pâtes Tout simplement Je coupe de la fomme d'ambert Avec de la crème fraîche Que je laisse Que je laisse fondre Dans la casserole Et ça par dessus Les pâtes là Avec un peu de noix Concassée C'est une tuerie Là c'est les petits goûters Pour les enfants J'ai pris de la farce à légumes Ça c'est un truc Que je vois très souvent Un peu partout Surtout chez ma copine Audrey Si tu passes par là Et apparemment C'est excellent Alors j'avais toujours hésité A en acheter Parce que je ne savais pas Si j'allais aimer Et tout machin Mais là je me suis dit Bon je vais quand même tester Je voulais faire avec Des courgettes rondes Mais il n'y en avait pas En magasin Donc j'irais autre part Pour en acheter Ça c'est nouveau Chez Lidl J'avais jamais vu Alors ils font les sans-glutens Mais pas les sans-glutens Qu'il y avait déjà Parce qu'il existe déjà Des sans-glutens Chez Lidl Mais là c'est maïs et riz Et celles-là Je ne sais pas Je ne les ai jamais vues Dites-moi Si je viens dix ans après Ou autre Mais moi ceux-là Vraiment ce packaging-là Je ne les ai jamais vues Donc maïs et riz Ouais Donc on va goûter On a pris spaghetti Et Aria Les fusili J'ai pris ça Alors je ne connais pas Du tout Du tout Du tout Mais je ne sais pas Ça m'a donné envie Rien que parce que C'était au goût Bœuf piquant Donc voilà On va goûter Je ne sais pas Ce que ça vaut Aria quand elle a vu ça Elle dit Je vais prendre la saucisse Je vais prendre la saucisse Donc Bah écoutez On va goûter On verra Du citron Donc pour mes poissons Là j'ai pris du fromage blanc C'est simplement pour faire des sauces Je le prends en petit pot Comme ça Parce que quand je le prends En grand pot J'ai du mal à le finir Et là Ça se conserve Voilà C'est jusqu'au 30 Donc on aura le temps De les finir Donc Quand je fais En fait la sauce Fromage blanc C'est ciboulette Citron Sel Poivre Et c'est excellent Je rajoute aussi des fois Des échalotes A l'intérieur Franchement c'est super bon Des petites crèpes pour Aria Du pain au céréales Franchées Que je fais Toi tu adores le pain De la ciboulette lyophilisée 1 litre de lait entier Pour mes yaourts Des champipis Des champignons On en prend tout le temps On adore ça Même cru On adore ça Et des petites céréales Pour les enfants Bon je sais pas si vous allez voir grand chose Là j'ai fait chauffer de l'huile Et en quantité J'ai mis deux poireaux Que j'ai coupé en gros morceaux Et une petite courgette Donc là je vais tout mettre dans la poêle J'ai tout fait revenir avec l'huile d'olive Du coup Cette recette Je l'ai vue sur Instagram Une fille que je suis Juste pour ces recettes Eux Et bien j'mis J'ai tout à l'heure Eux d'un côté et de l'autre. Ensuite, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de miel, un petit fond d'eau et du thym, sel, poivre. Je vais laisser comme ça. Donc après, moi j'ai pris un moule à cake, mais vous pouvez très bien prendre un rond, enfin c'est n'importe ça. Et j'ai placé mes petites rondelles de chèvre. Au fond, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive pour pas que ça accroche. Je vais mettre tous mes petits légumes dedans, bien disposés. Là, ils ont bien caramélisé. J'avais mis le miel avec un peu d'eau et j'ai laissé évaporer l'eau. Là, je vais rajouter le reste de mon chèvre. Encore un peu de miel, même s'il ne m'en reste plus beaucoup. Je vais ajouter le reste. Et ensuite, je vais mettre ma pâte feuilletée, que j'ai coupée en deux. Donc vous essayez bien de mettre les bords à l'intérieur. Et là, je vais enfourner pour 30 minutes à 200 degrés. Bon, du coup, voilà le résultat de la tarte atteint. J'ai eu du mal à la démouler. Je pense que, en fait, la pâte, elle a accroché au moule. J'aurais dû vraiment bien badigeonner les bords aussi du moule, mais là, je ne l'ai pas fait. Mais sinon, franchement, elle sent terriblement bon. J'ai trop hâte de la goûter. Donc je vais la goûter. Bon, là, on est dans la voiture. Devant l'école, on attend que le portail ouvre. Je vous ai déjà expliqué avec les nouveaux protocoles. Là, il y a d'abord Nolan qui rentre à 13h20. Il faut qu'on attende 10 minutes pour que Aria rentre à 13h30. Et donc on attend. Et après, il faut qu'on retourne à la maison parce que j'ai oublié mon ordi parce que je veux charger un vlog. Et puis, quand on va au rendez-vous de chez la psy, là où on est, il y a la 5G. Donc ça va être très rapide avec mon téléphone. Je ferai point d'accès avec mon ordi. Comme ça, je me connecte sur mon téléphone et franchement, même pas un quart d'heure, le vlog, il est envoyé. Mais sauf que je suis partie un petit peu précipitamment et j'ai oublié mon ordi. Donc on va aller le chercher et après, on va au rendez-vous chez la psy. Je vous avoue, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne fais que d'oublier plein de trucs. Tout me sort par la tête. Je disais à David, il faut absolument que je me fasse une genre de liste, une to-do liste alors que je ne fais jamais ça à la base. J'ai toujours tout dans ma tête et ça se passait très bien jusqu'à là, mais là, j'ai l'impression que je ne sais pas, je vais y. Je commence à avoir Alzheimer, donc tu comprends, je commence à tout oublier. Non, mais pour vous dire, un jour, j'avais oublié un rendez-vous médical pour Aria. Vous savez, c'est les rendez-vous médicaux des écoles et en fin de compte, vu qu'elle était en train de changer, c'était quand elle n'était qu'un contact. Donc, on était à la maison, mais il y avait rendez-vous à l'école pour la médecine de l'école, vous savez. Et donc, on m'avait appelée, on m'avait dit, si vous voulez, on reprogramme un rendez-vous et tout, machin. Donc, j'avais dit, oui, pourquoi pas, ça fait toujours ça. Et ce rendez-vous, je n'ai même pas été, ça m'est sorti de la tête. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais c'est compliqué. Il est 17h, on vient de rentrer, on était un peu à la bourre, on a cherché les enfants un peu à la bourre. Du coup, ils ont fait un peu de d'alaï, mais juste 30 minutes, même pas. Là, on vient de rentrer, donc comme je vous ai dit, on a eu rendez-vous chez la psy, ça s'est super bien passé, franchement, c'est super intéressant, on est resté une heure et quart dedans. Elle nous a donné plein plein de pistes, elle nous a dirigé dans un centre, en fait, à Carca. On va faire une demande pour faire des bilans, en fait, pour pouvoir être pris en charge, parce que... Voilà, en fait, ils ont découvert que Nolan avait un... C'est un TDHA avec hyperactivité, donc du coup, c'est pour ça qu'on va aller plutôt se diriger vers Carca, parce que là-bas, ils font des bilans et après, avec ces bilans, on a droit à une prise en charge intégrale pour les séances, donc on va faire la demande et bon, après, elle, elle pense que ça va être pris en charge. Il a eu une bille de courage. Ouais, il a eu une bille de courage. Tu veux la montrer ? Et moi ? Voilà, elle lui a donné une bille de courage. Et donc, on va essayer... Alors déjà, on va faire des exercices sur les émotions. J'ai le livre, il y a aussi un petit kit là à acheter. Je vais essayer de le trouver là sur Amazon. Vous savez, le livre des émotions, les couleurs des émotions ? En fait... Tu connais ? Ouais ! Il avait une multicolore, après, il y a les bleus jusqu'à rose. Bah ouais, mais il y a plusieurs couleurs comme ça, donc ça déjà, je vais l'acheter, c'est un livre. Il existe aussi un kit et apparemment, c'est un jeu. Alors apparemment, c'est pas mal et ça aide beaucoup à mettre un nom sur ses émotions et en fait, elle nous a vraiment fait vraiment intéressant ce qu'elle nous a expliqué comment il doit arriver à gérer ses émotions, qu'est-ce qu'il doit faire, les petits exercices à faire, comment on peut l'aider, etc. Donc on va appliquer tous ces petits conseils qu'elle nous a donnés et on va voir par la suite. Elle nous a aussi donné plein de trucs à lire là, donc je vais dire tout ça. Mais avant ça, je vais faire mon matcha parce que du coup, j'ai reçu le petit mélangeur à lait là. Ça marche, ça marche ! Et je vais faire un matcha parce que du coup, j'ai commandé le, la petite poudre à matcha. Ça, je l'ai vu, enfin, j'ai... Ça marche, ça marche ! C'est une abonnée qui m'a donné ce conseil-là. En fait, elle m'a... Non, il ne faut pas faire ça ! Mais il met sur sa joue. C'est une abonnée qui m'a donné l'astuce de exactement comment faire pour faire un bon matcha. Donc on va le faire ensemble et je vais vous dire si j'aime ou pas. Je fais ça avec alors après, je savais qu'il fallait faire avec du lait végétal. Donc moi, j'ai choisi du lait d'avoine mais vous pouvez très bien le faire avec du lait de riz, du lait de soja. Moi, perso, le lait de soja, je n'ai jamais aimé ça et je n'aime pas ça. Donc je vais le faire au lait d'avoine et je vais le faire chaud. Donc on va goûter ça ensemble. Donc on a récupéré Evan en cours de route aussi. Je ne vous ai pas dit mais il est là avec nous. Donc celui-là, le matcha, je l'ai pris sur Amazon. C'est ce qu'elle m'a conseillé là, mon abonné. Il faut mettre simplement la moitié d'une cuillère à soupe. Donc je vais mettre juste ça en quantité. Je vais ajouter un petit peu d'eau au fond. je vais faire mousser ça et après, je vais faire chauffer le lait comme ça et je vais le rajouter dedans. Bon, du coup, j'ai juste mis un tout petit fond d'eau. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir mais vraiment tout petit et je vais faire mousser ça. Oh, ça mousse bien. Bon, ben voilà, ça a quand même bien moussé. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Ça a bien moussé. Je vais rajouter le lait. Ouais. J'espère que ce soit trop chaud. Bon, je vais goûter. C'est meilleur que la dernière fois. Ah, c'est meilleur. Ah ouais, c'est largement meilleur que la dernière fois. Ah, ça n'a rien à voir. Les gars, vous voulez goûter ? Ah, je ne sais pas si c'est pour les... C'est à quoi ? C'est du matcha. Je ne sais pas si c'est pour les enfants, par contre. Tu veux goûter ? Merci. C'est pas très très bon. Non, franchement, ça va. Ben, c'est ce que tu as mangé. C'est ce que tu as bu la dernière fois. T'avais aimé. Ouais, mais... Dans le gobelet. Ouais, mais... Maman. Tu sais comment elle s'appelle cette bille ? Maman. Tu te laves les mains, toi ? Oui. Et ben... Maman. C'est vrai. Maman. Maman. Je sais comment elle s'appelle. Maman, maman, maman. Oui, mais attends. Je sais comment elle s'appelle cette bille. Une bille de courage. Non, la bille dauphine. La bille quoi ? La bille dauphine. Dauphine ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Oui, mais elle s'appelle comme ça. Par exemple, pendant 20 minutes, tu es énervé, énervé, énervé. Après, ça se calme. Tu vois, c'est comme une vague. C'est comme une vague qui arrive. Une grande vague. Donc là, tu es dans la phase où tu es énervé, énervé. Après, ça va mieux. Après, tu t'en veux un peu d'avoir été énervé. Tu comprends ? Oui. Vas-y, goûte. Mais c'est à quoi ? Mais c'est du matcha. Vas-y, goûte. Ben, goûte, c'est de la poudre. La poudre par la poudre. Hum. Moi, c'est du café. Non. Il n'y a pas du café, mais du thé, on dirait. C'est bon quand même ? Ça a un goût du thé. Un goût du thé ? Moi, je connais que c'est bon. Ben, regarde, c'est l'épisode préféré. Non, franchement, c'est super bon comme ça. Bon, là, du coup, j'ai préparé la recette de ce soir. Je vais faire des pâtes aux sardines. Alors, j'ai pris deux boîtes de sardines. J'ai coupé deux échalotes, deux gousses d'ail. Donc, là, je vais faire revenir ça tout de suite dans de l'huile. Voilà, je vais faire revenir ça dans de l'huile. Ensuite, je vais rajouter les sardines. Je vais rajouter un petit peu de concentré de tomate, des petites olives que je vais couper d'ailleurs. Là, j'ai fait mes petites pâtes. Alors, j'ai fait volontairement exprès des plombs parce que ça va bien se mélanger avec la préparation, là, aux sardines. Donc, là, c'est en train de cuire tranquillou. Et là, du coup, je vais faire revenir ça. Je vais couper mes petites olives. Je vais tout rajouter. Concentré de tomate. Je vais mettre un peu de sauce shiracha. Des épices. Bon, voilà, c'était super rapide à faire. Ça donne ça. Voilà, voilà. On va se régaler. Ça sent bon. Ça sent bien la sardine de partout. J'ai galéré à tout décorsiquer avec mes doigts et je me dis, je vais sentir la sardine pendant une semaine. Aria, elle est là, ton assiette. Elle fait la tête, c'est normal. Elle n'est pas content de ce qu'on mange, comme d'hab, puisque ce n'est pas des pâtes nature. Donc, voilà. Nerveilleux. On va se régaler. On va se régaler, Aria. Il est 20h51. Les enfants sont au lit. Moi, je plie ma dernière panière de linge de la journée. J'ai un coup de barre là. Je me suis presque endormie de 20h à l'heure. J'ai fait mon petit thé là. Et je vais regarder ma série. Franchement, les plombs aux sardines, c'était trop bon. Franchement, ça change des pâtes qu'on a l'habitude de manger, genre les pâtes au thon ou autre. Là, ça a vraiment un autre goût. Forcément, beaucoup plus fort, puisque la sardine, c'est quand même plus fort que le thon. Mais Nolan en a mangé. Évidemment pas Aria. Mais Nolan en a mangé. Donc, écoutez, je suis contente. C'est déjà ça. Et voilà. Demain, rien de prévu. On est samedi. On n'a pas prévu grand-chose pour le moment. C'est vrai que c'est un peu limité maintenant. Les sorties et tout. Avec tout ça. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon. On essaye du coup de se balader dans la nature. Faire des trucs autres que ça. Donc, bref. J'espère qu'autrement, le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.